pour Panaméricains de résilience des systèmes de santé et nous sommes absolus de vous avoir parmi nous. Nous allons donc commencer notre session sur l'évaluation des risques pour la santé humaine et les systèmes de santé dus au changement climatique. Je suis Gilma Mantilia et je vais modérer cette séance et nous avons d'excellents intervenants pour aujourd'hui. Alors, je vous rappelle que ce cours dispose de l'interprétation en espagnol, en anglais et en français. En ce moment, l'interprétation est disponible, donc chaque personne peut appuyer sur le bouton d'interprétation qui apparaît sur son écran selon la langue qu'elle souhaite sélectionner afin de participer à la présentation. Simplement, je souhaite vous rappeler qu'il s'agit d'un cours de neuf sessions, les mardis et les jeudis. Nous en sommes maintenant à la session 2 qui porte sur les risques en matière de santé humaine et des systèmes de santé posés par le changement climatique. Je voudrais vous rappeler certains points pour que nous en sommes, nous en soyons tous sur la même longueur d'onde. Veillez à ce que vos micros soient éteints. Le système sait si vous participez ou non, il n'y a pas à produire d'autres informations. Alors, veuillez garder vos caméras allumées pendant notre réunion. C'est très important, lorsque l'on fait des cours de formation, d'avoir la possibilité de nous voir. Du point de vue de la logistique, comme nous l'avons fait à la première session, nous aurons une séance de 90 minutes. Vous pourrez poser des questions. En bas de votre écran, il y a une icône qui dit Q&A, foire aux questions. Questions et réponses. J'espère que vous poserez des questions pour que nos participants puissent y répondre. S'il y en a trop pour avoir le temps d'y répondre, on le fera en envoyant la réponse à votre courrier électronique. Tout ceci sera publié sur la page web 24 heures après la fin de la séance. Et à la page du cours, vous aurez également les diapositives de toutes les présentations qui auront été faites. Quels sont les objectifs de l'apprentissage que nous allons avoir? Le premier, eh bien, nous allons travailler sur les concepts d'analyse de vulnérabilité, d'adaptation au changement climatique, base fondamentale pour la préparation et la résilience des systèmes de santé. Nous allons décrire ces notions qui sont fondamentales afin de pouvoir les unilise de vulnérabilité et d'adaptation. L'idée, c'est que vous puissiez évidemment identifier des cadres de référence et des méthodes pour élaborer des évaluations de vulnérabilité et de risque pour produire des mesures d'adaptation. Et puis, élaborer des stratégies d'adaptation dans la santé pour modifier les politiques. Et tout ceci, donc, en rapport avec le changement climatique. Alors, nos intervenants, nous avons la satisfaction, dirais-je, d'avoir ces intervenants. Chris Hevy, professeur du Centre de santé d'environnement mondial de l'Université de Washington, une personne qui est dans le processus de comprendre les questions de vulnérabilité et d'adaptation dans différents contextes. Elle l'a fait dans plusieurs pays, en Amérique centrale, en Afrique, et elle a été une partie fondamentale du rapport du panel intergouvernemental de changement climatique. Et c'est une personne qui mène un processus assez important de conseil auprès des gouvernements en matière d'évaluation de vulnérabilité d'adaptation. Ce sera notre première intervenante. La deuxième sera, merci, Borbor Cordoba, océanographe, docteur en sciences environnementales, qui a fait tout un travail de recherche à l'interface climat-santé-environnement. Et comme vous le verrez lors de sa présentation, elle va nous parler de ce processus interdisciplinaire dans lequel elle met l'accent sur la recherche. La troisième intervenante, c'est Anaïm Mbribe. Elle est géographe, conseil de l'OPS, de l'OMS, et notamment pour un projet en Argentine à la province de Neuken. Elle nous parlera du processus mené pour faire le plan d'action du climat de cette province de Neuken en Argentine. Et finalement, nous aurons Matt Wolf, qui est le directeur du programme de santé et climat à San Francisco, au département de santé publique. Et il va nous parler de leur expérience en matière d'impact de changement climatique à San Francisco et en matière de vulnérabilité d'adaptation. Sans plus, comme je le disais, nous avons un excellent groupe d'intervenants avec lesquels nous allons pouvoir interagir. Alors, sans plus attendre, je vais donner la parole à Chris afin qu'elle fasse sa présentation. Chris, soyez la bienvenue et merci à nouveau d'être disponible pour nous pour faire partie de ce cours. Merci de cette invitation qui m'a été faite, de faire partie du cours. Bonjour, bon après-midi et bonsoir à tous les participants qui sont nous de tous les coins du monde. Nous allons partir de l'évaluation des risques pour mener des évaluations de vulnérabilité et d'adaptation. Alors, j'ai quelques messages essentiels, des messages clés, je les mets à l'écran pour que vous voyez quelle est la focalisation de ce cours. Vous avez déjà eu une séance pendant le cours et il est très important de comprendre pourquoi toute cette gamme de vulnérabilité est en train de changer. Et donc, il est très important d'avoir une évaluation de vulnérabilité et d'adaptation pour que les communautés et les pays puissent répondre à ces risques de santé. Et non pas seulement le faire dans les secteurs de la santé, mais dans tous les secteurs, travailler au niveau national. Des collègues travaillent en agriculture, l'eau dans l'agriculture et qui font également ce genre d'évaluation de vulnérabilité. Et voici les six étapes fondamentales. Vous en voyez la liste ici qui apparaît à l'écran. Je vais parler de chacune très brièvement. Vous allez voir les diapositives ou parler des choses plus en détail. Il y a un rapport de l'OMS qui donne des informations très détaillées sur chacune de ces étapes. Alors, pour vous rappeler, nous savons que notre climat évolue. Et lorsque l'on pense aux vulnérabilités, il ne s'agit pas seulement de voir les changements en matière de température ou précipitation. Il faut voir les vulnérabilités. Il y a toute une liste de résultats et les moteurs de ces résultats ne consistent pas seulement au changement des températures, mais à voir les situations de santé des populations, etc. Et on doit le faire lorsque l'on se penche sur les évaluations de vulnérabilité et d'adaptation. Et il faut se pencher sur la capacité, la résilience de notre système de santé. Pas seulement les structures, les installations de santé, par exemple, lorsqu'il y a une hausse du niveau de la mer, mais également se pencher sur la main-d'œuvre, le personnel, voir ce dont ils ont besoin pour faire face à l'évolution de ces différents schémas. Alors, il y a toute une gamme de risques de santé qui sont sensibles au climat. Vous les avez ici. Donc, vous voyez ceci à l'écran. Pour étoffer ce que je viens de dire, lorsque l'on pense à l'avenir, on pense au risque. Le risque a des conséquences et des probabilités d'arriver. Le risque pour l'avenir probablement arrivera. Et le risque est basé de trois facteurs. Le premier des problèmes causés par l'évolution du climat. Et ensuite, nous avons les systèmes de santé qui sont exposés. Et les personnes, tout le monde n'est pas exposé de la même façon aux inondations, aux sécheresses. Donc, il y a différentes expositions dans différents endroits. Et également pour différents groupes de personnes. Le troisième facteur, c'est la vulnérabilité des personnes dans ces coins du monde. Et je sépare vulnérabilité de susceptibilité. Il y a des groupes qui sont plus susceptibles aux expositions. Les personnes âgées, les femmes enceintes, les travailleurs les plus âgés, etc. qui sont très sensibles à la hausse des températures. Et puis, il faut voir la capacité de gérer ces changements. Et lorsque l'on pense à la vulnérabilité et à cette évaluation de la vulnérabilité, il faut voir la capacité de notre système de santé à gérer. Alors, quant aux risques, il y a différents graphes qui expliquent les cycles de risques. On l'utilise depuis un certain temps pour le changement climatique. Et on voit les différentes étapes qui ressemblent aux commentaires de la vulnérabilité et à son évaluation ainsi que celle de l'adaptation. La première question est de se voir, pourquoi fait-on cela ? Pourquoi est-ce qu'on ne réagit pas au changement climatique au fur et à mesure où il se produit ? Eh bien, c'est un très long cadre et des insécurités avec le changement climatique qui fait que c'est une option difficile de se préparer. Il faut se préparer, par exemple, pour les maladies qui apparaissent. Et puis, il peut y avoir des impacts catastrophiques et irréptibles qui ne peuvent pas être réduits. Ces phénomènes deviennent plus fréquents, plus intenses. Vous-même avez connu des températures énormes. Alors, ce n'est pas nécessairement difficile à faire, mais cela prend du temps. On raterait également l'occasion de mieux travailler si on n'est pas bien préparé. Alors, je continue à dire que le contexte est important. On ne se penche pas seulement sur les changements de précipitation et de température, hausse du niveau de la mer, mais à toute une série d'autres facteurs qui peuvent conduire à l'efficacité de nos stratégies. Il faut prendre en compte les cultures, l'éducation, les connaissances, les langues, etc. Et en santé publique, on doit relever ces défis dans le contexte d'autres questions. L'accès à l'eau propre et à l'assainissement, c'est un grand acteur pour les maladies portées par l'eau, une mauvaise nutrition et les maladies telles que le sida. Évidemment, la pauvreté est un facteur très important. Il faut voir pourquoi certains groupes sont particulièrement vulnérables. Alors, une définition rapide de vulnérabilité et d'adaptation. Alors, c'est des définitions du GIEC que l'on va trouver dans tous les secteurs. La vulnérabilité, c'est le degré dans lequel les individus et les systèmes sont sensibles ou incapables de faire face aux effets négatifs du changement climatique. Ensuite, l'adaptation, c'est le processus selon lequel les individus et la société se préparent et affrontent un avenir incertain. Alors, il y a quelque chose qui peut prêter à confusion. En changement climatique, on parle de l'adaptation. Comme je l'ai dit, c'est un processus pour élaborer, appliquer et faire le suivi. Et vous voyez que l'adaptation est assez semblable à la prévention. Mais l'adaptation dans le contexte de la santé, c'est en fait la prévention en matière de santé publique. Éviter l'apparition de maladies, l'élaboration de ces maladies aux personnes exposées et les mesures de traitement si quelqu'un souffre d'avoir été exposé à ces maladies. Alors, voici la couverture de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, évaluation de la vulnérabilité de l'adaptation, publiée en 2021. Et à droite, vous avez les six étapes dont j'ai parlé pour mener ce genre d'évaluation. Nous avons donc fait certains commentaires et ensuite, je répondrai à vos questions. Nous le faisons pour élaborer la résilience au climat dans les systèmes de santé et les installations de soins de santé. Donc, il faut se pencher sur les systèmes de santé et les installations de soins de santé. On doit se pencher sur les deux volets. Alors, étape 1, commencer, planifier l'évaluation. D'après mon expérience, la partie la plus difficile pour bien des ministères, pour les communautés, c'est comment commencer. Il y a toute une série de choses dont il faut tenir compte pour faire une évaluation. Il faut voir votre budget, le temps dont vous... Dérêts actuels, le ministère de la santé, et ensuite utiliser cette information pour décider des questions à poser et votre échéance. Certaines évaluations portent sur deux décennies, d'autres jusqu'à la fin du siècle, d'autres, simplement quelques résultats climatiques, certaines régions vastes. Ce n'est pas qu'un choix est correct ou pas, mais il faut envisager les aspects pratiques. Regardez ce que vous pouvez faire dans l'échéancier, dans le temps dont vous disposez, les ressources dont vous êtes doté. Du point de vue de la communauté et de son adaptation, il vaut mieux établir un processus qui continuera à être suivi. Certaines évaluations sont faites de façon régulière tous les cinq ans, car le climat va continuer à changer, et il faudra donc continuer à modifier nos programmes politiques pour être certain que les systèmes de santé et les installations de soins de santé soient bien préparés. Il faut également établir un processus des parties prenantes. Qui sont les parties prenantes, les acteurs qui doivent participer, et ce, dès le début. Par exemple, les ministères responsables de l'eau et de l'assainissement, si ce n'est pas le secteur de la santé, l'agriculture, par exemple. Par exemple, les populations qui peuvent être affectées et s'assurer que tout soit bien fait. Et cela peut aider, donc, l'évaluation à aller de l'avant. Et ensuite, avoir un plan de communication. Dès le début, il faut avoir un plan pour savoir comment l'on va diffuser les informations et les présenter. La première étape a donc été faite, vous avez vos comités, tout est organisé. Ensuite, l'étape deux, c'est de décrire le fardeau actuel, de situations de santé sensibles. Il faut parler avec les gens qui sont responsables des programmes à gérer, par exemple la DINGE. Il y a une certaine qualité des informations que doit compiler cette évaluation de vulnérabilité. Il faut parler aux gens qui gèrent les programmes. Il faut voir qu'ils comprennent bien les régions géographiques, avec la population problématique. Bon, c'est surtout quantitatif, mais il y a beaucoup d'évaluations qualitatives et cela est très utile au cours de cette évaluation. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a plusieurs facteurs dont il faut tenir compte en termes de vulnérabilité, par exemple, le facteur géographique, les logements non planifiés, ceci est un grand risque pour l'apparition des maladies, et bien des facteurs énumérés et qui sont en dehors du secteur de la santé. D'autres éléments peuvent compiler ces données au gouvernement. D'autres ministères se penchent sur les changements démographiques. D'autres ministères se pensent sur les questions, par exemple, de la cartographie des inondations. Et ainsi, les parties prenantes peuvent vous aider à avoir accès à cette information. Ce n'est pas vous qui avez besoin de les compiler. Si quelqu'un d'autre au gouvernement le fait, il suffit d'y avoir accès. Vous pouvez avoir un protocole d'entente avec ces éléments. Étape 3, évaluer la capacité de notre système pour gérer cela. Et ceci inclut identifier les politiques, les programmes pour essayer et réduire, par exemple, les politiques sur les maladies, l'améliorer l'assainissement, etc. Et voir quels sont les plans qui peuvent être mis en place pendant votre échéance. Il faut voir aussi leur efficacité et quelle est l'efficacité des programmes et des plans. Et qu'est-ce que cela peut faire pour le fardeau que vous avez à résoudre ? Voilà les lignes directrices de l'OMS sur les différents éléments des systèmes de santé et le genre de problèmes sur lesquels on veut se pencher lorsque l'on travaille sur cette évaluation de vulnérabilité et d'adaptation. La quatrième étape, c'est regarder l'avenir. Que peut-il se passer avec l'évolution du climat ? Il y a des approches qualitatives que l'on peut prendre pour projeter ce changement climatique. Elles sont disponibles et les méthodes statistiques sont difficiles et on n'a peut-être pas la possibilité de développer les données quantitatives. Mais avec ces deux questions, on peut avoir des réunions avec les gens qui s'occupent par exemple des programmes contre la dengue. Et on dit, si les températures augmentent d'un degré, vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se produire en termes de fardeau dingue ? Donc, il faut voir comment travailler pour cet avenir incertain que l'on affronte. On a déjà des données et il faut parler avec les experts autour de vous dans le secteur de la santé, mais aussi en dehors du secteur de la santé pour vous libérer d'une certaine part de ce fardeau. Vous n'avez pas besoin de précision sur ces fardeaux à venir. Il est impossible que ceci soit précis à cause des incertitudes, mais on peut se demander qu'est-ce qui va être pire, qu'est-ce qui va se passer qui sera pire et où est-ce que cela va se produire, par exemple, par les maladies portées par l'eau. Et alors, on demande au ministère de la santé de prendre en compte ces différents changements et d'être mieux préparé. Alors, évaluation de l'adaptation, il faut établir et identifier et établir des priorités, des programmes et des actions pour aborder les risques de santé actuelle et proche. c'est ce qui nous préoccupe pour l'avenir. De nouvelles maladies peuvent apparaître et il peut y avoir des changements dans les maladies actuelles. Donc, pensez à ce qu'il faut faire pour être préparé face à ces maladies. Quels sont les domaines qui sont très difficiles pour certains groupes ? Il faut choisir les priorités lorsque l'on pense qu'il y aura des changements importants dans ces résultats du changement climatique. Il faut donc voir le genre de politique et de programme qui sont déjà élaborés et mis en place et quelles sont les priorités pour le ministère de la santé, les priorités nationales, les priorités de développement. il y a différentes perspectives qui aident à établir les priorités pour les recommandations d'action à prendre. Je pense que le reste est assez clair. Alors, évidemment, il faut avoir certaines ressources, il faut estimer les coûts de l'action et de l'inaction au fur et à mesure où on examine le document de l'OMS pour cette évaluation. Vous n'avez pas à tout faire dans votre première évaluation. Vous pouvez choisir les parties qui sont pertinentes pour vous aujourd'hui, pour la communauté, que vous établissez un processus et la prochaine fois, vous pouvez l'étoffer et alors faire une estimation du coût d'action et de l'inaction. Et finalement, synthétiser, faire un résumé de l'évaluation, avoir des décisions éclairées afin de se préparer au changement climatique. Dans cette synthèse, vous devez établir différents processus. Ce n'est pas une évaluation pour toujours, il y aura des évaluations complètes qui peuvent avoir lieu à certains moments. Il faut voir les recommandations que vous ferez pour la prochaine générale. Il faut donc véritablement relever les défis, les obstacles dans le contexte du développement d'un pays et surtout l'expérience du secteur sanitaire et les approches de gestion seront très importantes. Un des domaines dans lesquels il faut faire des recommandations, c'est qu'il faut identifier les indicateurs. Voilà le cadre de l'OMS qui a émis l'année dernière sur l'élaboration de ces types d'indicateurs pour mesurer la résilience dans les systèmes de santé. Si vous avez des questions sur ces indicateurs, nous y reviendrons dans d'autres présentations, mais vous l'aurez dans le document communiqué et cela peut être utile. Et il y a maintenant un dernier petit sondage que nous vous demandons de remplir. Hello. S'il n'y a pas de résultat encore, je continuerai. Pardon, je ne lis pas l'espagnol, donc peut-être que Guilma pourra m'aider à traduire les questions. Pendant que les participants finissent de répondre, nous aurons les questions à la fin, une fois que toutes les présentations ont été faites. Donc, nous aurons un espace de questions et réponses à la fin qui s'adresse aux uns ou aux autres. Et bien sûr, nous assurerons d'avoir la traduction des questions qui vous sont adressées. Je ne sais pas si tu souhaites faire un commentaire sur la réponse majoritairement positive donnée. La question de l'enquête, oui. Alors, l'évaluation à la vulnérabilité et à l'adaptation est bien sûr une composante essentielle pour un plan d'adaptation national, mais qui est bien sûr plus large et qui inclut donc d'autres éléments, non seulement qui touchent à la santé, mais la santé est un élément essentiel, presque l'ADN d'un plan d'adaptation. Très bien, je crois que le processus de ce cours est de clarifier les choses et je pense que votre présentation l'a été parfaitement et s'inscrit dans la vision générale de cette optique d'adaptation, d'évaluation des vulnérabilités. Et comme je l'ai dit, nous aurons un temps réservé à la fin de cette séance pour poser les questions des participants et j'espère que vous pourrez y répondre. Maintenant, nous allons passer à Merci, Borbor Cordova, pour l'écouter, sa présentation. Merci. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Pas encore. Voilà. Très bien. Alors, merci. C'est avec joie que je partage avec vous cette analyse de vulnérabilité en Amérique latine et dans une ville en particulier de l'Équateur qui s'appelle Douran. Dans le contexte qui est le nôtre avec les antécédents de la présentation, l'excellente présentation qui m'a précédée, je voudrais partir d'un message important. D'abord, le changement climatique va augmenter la fréquence et l'intensité des phénomènes météorologiques dans le monde entier. Et aussi, ce sont les zones urbaines où le changement climatique a observé le plus d'effets néfastes sur la santé humaine, les moyens de subsidence, les principes par l'infrastructure et aussi concentrés dans les communautés marginales économiquement et socialement. Donc, zones vulnérables. Mais aussi, l'autre point sur lequel insister, c'est que nos villes latino-américaines, et savoir ce qui se passe dans nos villes, comment elles sont gérées. Les villes sont gérées, administrées par les gouvernements locaux, les collectivités locales. Et par rapport à l'optique nationale, il faut aussi avoir une optique locale, parce que c'est là que se prennent les décisions d'aménagement du territoire et bien sûr qu'on agit pour réduire les impacts du financement climatique. Et les villes et les gouvernements locaux sont compétents d'un point de vue de décentralisation pour gérer les catastrophes et la prestation des services publics de base dans les systèmes de santé et autres secteurs. Et donc, il faut évaluer les vulnérabilités dans les zones urbaines, et cela a été très important pour pouvoir établir les actions et l'action climatique. C'est ce que le Dr Chris nous a expliqué. Et la mission, une partie des missions dans les villes en Amérique latine, et justement, face au manque de services publics, c'est véritablement de renforcer les systèmes. Travailler, et je voulais vous donner cet exemple d'une ville moyenne de 30 000 habitants qui est située dans le delta du Flav Guayas, qui est le plus important de la côte pacifique, et elle est située dans une zone peu élevée où il y avait des mangroves et qui étaient affectées de manière critique et chronique par les inondations. Et dans ce cas, on a commencé à travailler en 2018 grâce à un partenariat stratégique avec les autorités locales et nous avons créé un centre particulier qui est le Centre du Pacifique avec l'aide de l'université locale pour analyser la vulnérabilité face aux inondations, aux glissements de terrain, et bien sûr, connaître mieux les îlots de chaleur, les effets de la chaleur. Et nous avons en particulier étudié les variables que l'on voit ici, climatiques, d'autres écosystémiques, d'autres topographies, et également les variables humaines qui sont importantes et qui sont interreliées avec la ville, avec les espaces urbains, et qui donnent lieu à des établissements urbains, humains, et comment ils peuvent être affectés par ces phénomènes. Et donc, on a travaillé ensemble. Ça a été un processus très intéressant. On a parlé des risques, des menaces et des vulnérabilités. Et nous avons travaillé dans ce cadre et on a perçu la vulnérabilité comme une interaction entre l'exposition, la sensibilité, la capacité de réponse ou le manque de capacité d'adaptation compte tenu des facteurs à prendre en compte. Le son est très mauvais. Je suis désolée et je ne peux pas suivre, madame. Alors, nous avons différents risques climatiques de vulnérabilité des aléas qui est multiplié par la vulnérabilité égale risque. Et voilà l'équation ici. Nous voyons ici une photo d'une dame qui a creusé des tranchées pour pouvoir s'adapter à ce problème des inondations. Donc, voyons si nous pouvons un petit peu disséquer ce travail que nous faisons. Et voilà un diagramme qui représente le fait que les menaces ici et qui pèsent sur une ville nous conduisent à travailler au travers d'une approche interdisciplinaire et une base de données intégrée. est un cadre pour savoir comment évaluer le risque intégré face à une menace spécifique ou autre. Et c'est pour cela qu'on intègre les différents risques climatiques ou autres de type sanitaire, comme la pandémie. Et on voit ici les différentes variables, l'exposition, la sensibilité ou susceptibilité dont on a parlé, la capacité adaptative ou le manque de capacité adaptative. Et là, il faut distinguer différents modèles. Et c'est ce que j'essaye de faire en général pour parler de la vulnérabilité individuelle ou collective de la cité, de la ville dans son contexte global et aussi des institutions, des systèmes sanitaires ou autres. Et parlons de l'exposition. Ici, on parle de l'intensité, la fréquence des événements extrêmes, les précipitations, les vagues de chaleur, les températures ou les zones qui sont susceptibles au glissement de terrain ou zones très fortement atteintes par les cas de COVID, par exemple. Donc, la sensibilité ou susceptibilité est liée aux conditions du système, par exemple, de la ville. Et là, il faut comprendre l'axe démographique, la dimension démographique. Par exemple, les préconditions d'état de santé d'une partie de la population, population diabétique ou d'autres conditions sous-jacentes. Tout cela est très important. Il faut les prendre en compte dans l'évaluation des systèmes de santé. Par exemple, potabilité de l'eau, structure des goûts d'assainissement, surtout pour les enfants, pour les adultes, les personnes âgées, pour pouvoir leur donner tout ce dont ils ont besoin, en particulier les populations les plus défavorisées. Et quand on parle de capacité adaptative, il faut aussi parler de l'éducation, de systèmes de santé publique et privée qui sont complémentaires, structures qui travaillent sur des maladies spécifiques, la nutrition, la malnutrition, et aussi l'axe communication, information. Comment cette information est communiquée sur ces aléas climatiques, vagues de chaleur, et comment est-ce que l'on peut s'assurer que l'information parvienne à l'ensemble de la population pour pouvoir s'adapter en conséquence. Et pour cela, il faut parler des processus de coordination. Et donc, quand on relie toutes ces variables entre elles, et dans le cas particulier de Durand, on a travaillé sur les thèmes vagues de chaleur, inondations, glissements de terrain, et ensuite, on a travaillé aussi sur le thème COVID, crise sanitaire, et savoir ce qui se passe au niveau de la communauté, de la ville, des institutions, en particulier au niveau de la gestion administrative et le travail de l'Institut météorologique, hydrographique et autres. Et donc, on essaye de mener ce type d'analyse pour avancer et établir les impacts climatiques, savoir comment cela affecte le bien-être, la santé, la vie économique, la vie sociale, et également, ensuite, intégrer tous les risques, les probabilités selon lesquelles un groupe sera plus affecté qu'un autre, quels sont tous ces facteurs à prendre en compte afin de réduire ou atténuer le risque. Donc, tout cela requiert des compétences spécialisées et peut se faire également avec un dialogue ouvert des parties prenantes et des parties qui ont des compétences pluridisciplinaires. Donc, quand on parle de sensibilité, d'adaptabilité, il faut ici examiner, par exemple, dans le cas particulier de la côte équatorienne, le phénomène del Nino, et qui a des effets particuliers. Et bien sûr, il faut prévoir les moyens, les ressources pour y faire face. Par exemple, les recensements généraux qui sont menés nous aident à obtenir des données pour savoir quelles sont les zones les plus peuplées, quelles sont les zones qui sont dotées d'infrastructures adéquates ou non, où sont les populations analfabètes, comment communiquer, comment les informer, et bien sûr, considérer que ces populations sont beaucoup plus vulnérables. Nous prenons également en compte l'âge, les tranches d'âge, où vivent les populations analfabètes, les plus jeunes, les populations plus âgées, par exemple, moins de 14 ans, plus de 64 ans. Et on voit là qu'elles vivent dans des zones périphériques qui sont moins capables de véritablement se doter de moyens de résistance, de résilience. et donc voir, selon les groupes d'âge, les actions à mener. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a différentes zones dans une ville, et dans cette ville que l'on étudie du Rhône en particulier, nous avons des capacités, une capacité adaptative quant aux infrastructures sanitaires et informelles. Merci, il vous reste trois minutes. Et donc, on voit qu'il y a des zones où il y a des établissements informels et d'autres où il n'y en a pas. C'est pour ça que les niveaux de vulnérabilité sont distincts selon les zones. Et là, il faut rapprocher cela de la disponibilité des systèmes de santé. Et là, on a divisé la ville pour mesurer les facteurs d'exposition, quelles sont les zones les plus exposées, les moins exposées, quel est le degré de capacité adaptative et quelles sont les infrastructures en place, où sont les populations les plus malades, quel est le niveau de gouvernance. Et on fait une analyse. Et voilà, j'aimerais maintenant vous proposer cette petite question pour que l'on puisse savoir, selon vous, dans les cas que vous vous analysez en termes de vulnérabilité dans le lieu où vous vivez, quels sont les critères d'analyse les plus importants, selon vous, les installations ou établissements informels, le manque de services publics, l'accès à l'éducation, l'accès aux services de santé, le manque d'autonomie des communautés, les communications limitées, l'inclusion des enfants, le manque d'espaces verts, les logements adaptés, l'accès à l'alimentation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, bien entendu. Tout cela dépend de votre contexte local. Je ne sais pas, Hayley, si l'on peut d'ores et déjà voir les réponses ou pas. Alors, c'est sur l'écran, mais apparemment, on ne voit pas encore les réponses. Alors, voilà, maintenant, je vois les réponses. Assez réparties. Donc, on voit que dans ces réponses, la première proposition ou priorité, service de base, ça, c'est un critère d'analyse important en termes et à relier aux aspects santé et lié aux établissements informels. C'est ce qui se passe dans beaucoup de villes et l'accès aux services de santé également est à prendre en compte. Et tout cela dépend des politiques en place. Et bien sûr, ces services publics sont réglementés et sont gérés au niveau des collectivités locales. Donc, merci de vos réponses et je vais essayer de conclure ma présentation. Il vous reste deux minutes. Donc, là, ce que je voulais vous montrer, c'est l'étude de distribution des maladies, mais au-delà de ce qui se passe avec les maladies, voyons les désagrégations des données qui est parfois un obstacle pour pouvoir comprendre les choses. On voit ici des données trop agrégées et donc, il nous manque des critères d'analyse ou des angles d'analyse plus précis, par exemple, au niveau démographique. Et pour ce qui concerne la vulnérabilité, il faut comprendre aussi cela dans l'optique des ODD, et des objectifs de développement durable, santé, bien-être, réduction des inégalités, ville durable, vie terrestre et vie maritime pour pouvoir renforcer la résilience, récupérer les écosystèmes qui véritablement permettent de préserver l'équilibre de la vie humaine, la vie des êtres humains. Et voilà, pour terminer, quelques éléments, axes ou pistes de réflexion pour parler de la vulnérabilité et passer à une résilience climatique de nos systèmes au niveau urbain, de la planification sanitaire, au niveau de l'intégration des scénarios de risque de gestion de catastrophes, de l'intégration de la santé publique et institutionnelle, de l'intégration également de la capacité d'adaptation de la société en matière de santé publique, renforcement de la résilience et aussi partage d'informations, bien sûr. tout cela pour que les communautés puissent être en capacité de renforcer leur résilience et se récupérer, se relever auprès ou après une quelconque crise ou catastrophe. Voilà une photo de groupe de mon équipe de travail avec laquelle j'ai travaillé au cours des dernières années sur les processus de vulnérabilité, de résilience et équipe de l'ESPOL en Équateur. Merci de votre présentation. Je crois que vous nous avez donné un exemple intéressant d'une ville équatorienne illustrant ce que nous avait dit Chris et qui est une transition également sur ce que Anaï va nous expliquer et dans son cas, l'exemple de la province de Neuquen en Argentine. Merci. J'espère que vous pouvez voir mon écran. Alors, d'abord, quel est le contexte du travail que j'ai effectué? C'est un projet lié à l'effort de lutte contre les effets du climat dans trois provinces de l'Argentine qui ont été sélectionnées pour travailler pour la première fois sur des plans de santé et changement climatique. C'est donc dans ce contexte que j'ai travaillé et j'ai participé en qualité de consultante pour appuyer le processus d'études et tout cela également est lié à d'autres interventions en matière de changement climatique, interventions parallèles et actions au niveau national comme par exemple la loi du changement climatique en Argentine en 2019 et parallèlement, nous avons travaillé également avec les plans de réponse au niveau provincial. Donc, voilà le plan de changement climatique et santé que je vais vous présenter qui est applicable ou adopté par la province de Neuken. Et donc, nous avons deux niveaux d'analyse nationale et provinciale. Alors, comment avons-nous procédé pour élaborer ce plan provincial ? Chris, merci, nous en avons parlé. D'abord, définition des risques climatiques prioritaire pour notre province de Neuken. On a différentes cartes, cartographie des risques et qui ont été élaborées à partir des informations qui sont systématisées dans la plateforme CIMARC argentine, système de cartes de risque du changement climatique en Argentine. On travaille sur différentes variables du côté menaces et on travaille également avec un indice de vulnérabilité sociale dont je vais vous reparler pour pouvoir définir ces quatre cartes que vous voyez sur l'écran et qui illustrent les risques liés au climat dans cette région, cette province. Ensuite, nous avons travaillé sur les indices de vulnérabilité sociale élaborés par le programme de recherche en ressources naturelles et environnement de l'Université de Buenos Aires, qui est la méthode officielle utilisée par notre pays dans toutes les communications dans le cas des Nations Unies sur le changement climatique et qui garde un rapport avec tout ce que l'on a écouté auparavant avec les différentes composantes, au niveau de dangerosité, exposition, incertitude, vulnérabilité et les variables sociodémographiques obtenues à partir des recensements de population et on voit ici les résultats pour la province de Neuken avec 16 districts ou 16 départements où la réalité par rapport à la vulnérabilité sociale est distincte. Et au niveau national, également, ces données sont tirées du recensement national. Le dernier a été effectué en 2022, mais nous n'avons pas encore tous les résultats. Et la réalité, et dans le contexte de la Patagonie argentine, la situation n'est pas la pire, en fait, dans notre pays, mais nous avons quand même une situation hétérogène au niveau du pays quand on parle des conséquences du changement climatique et des vagues de chaleur. et je vous poserai une question à partir de là et quel serait, d'après votre expérience, le domaine qui a le plus d'impact sur le secteur de la santé, l'énergie, l'eau, l'environnement, la biodiversité, les infrastructures et le ménagement du territoire, la production ou bien des domaines transversaux, une approche transversale. Donc, quel est le domaine qui a le plus d'impact pour le travail qui nous concerne ici en matière d'amélioration des systèmes de santé et de leur résilience? Alors, nous allons donner le temps aux participants de répondre. Hayley, on ne voit pas encore les résultats. Moi, je viens de la voir apparaître sur mon écran. Les voilà. Alors, voilà les réponses qui apparaissent. D'abord, l'eau, environnement, biodiversité ou infrastructure, infrastructure et aménagement du territoire et aussi en forte ou en proportion intéressante l'approche intersectionnelle ou transversale. Alors, je rappelle à tous les participants de bien vouloir inscrire ou noter leurs questions dans la boîte de dialogue et merci de préciser le cas échéant à qui s'adresse la question pour pouvoir les acheminer ou les communiquer aux intervenants. Alors, comment est-ce que nous avons travaillé, dans quel domaine dans notre province? Donc, on l'a fait dans le cadre d'un projet qui s'appelle Readiness financé par le Fonds mondial pour le climat et l'OMS et l'OPS avec leur appui, leur grâce à l'antenne présente en Argentine et aussi sur la base de la loi adoptée en 2019 qui a fixé le cadre d'études pour comprendre quelles sont les failles, les difficultés sur lesquelles travailler et celle qui apparaît souvent, c'est le manque d'articulation entre les différents secteurs et entre le niveau national, provincial et local et également le manque de compréhension par les professionnels de la santé en termes d'impact sur la santé humaine, sur les conséquences pour les systèmes de santé et également tous les aspects atténuation des GES qui sont générés par le secteur de la santé en particulier, comment intégrer cela dans les politiques nationales. Donc, à partir de cela, dans notre province, les trois provinces ici identifiés, Tukuman, Mission et Sinauken tentent d'illustrer les différentes ou de refléter les différentes réalités du pays et l'idée est que nous puissions répliquer, reproduire ces méthodologies dans les autres provinces et pouvoir avancer en termes de politique climatique. Voilà ici de quelle façon nous avons travaillé au niveau méthodologique pour prioriser le secteur de la santé et nous avons également travaillé avec les autres ministères, les autres secteurs qui sont listés auparavant dans tous ces domaines et nous avons travaillé à prioriser les risques selon la méthodologie avec ce système de feu de couleur, risques haut, moyen et bas, quels sont les niveaux d'affectation des menaces qui ont été analysés de deux points de vue, une menace climatique et une zone d'activité liée à la santé. Ensuite, on a établi les priorités de ces menaces ou de ces risques comme ici, on a élevé moyen et faible et il faut voir quels actions menées de façon prioritaire ou dans des délais plus courts au vu de la réalité de notre pays. Ceci a impliqué un travail très approfondi au niveau interne dans le secteur de la santé et les trois autres secteurs que j'ai énumérés dans la question et surtout le défi de sensibiliser les acteurs liés au domaine de la décision. quand je voyais les votes le secteur de production quel lien a-t-il avec l'impact du changement climatique et la santé? On peut penser aux activités de production d'aliments et ceci indirectement peut affecter la santé des personnes. Tous ces liens, on peut les travailler dans un espace de travail avec les différents domaines ici sur la liste, domaine interne du bureau provincial de santé qui comporte différents secteurs des ministères de la santé, ce qui porte sur la santé environnementale. Notre province travaille dans le cadre de zones sanitaires et les six autres domaines de la liste relèvent d'autres ministères de cette province et il y a des instances de participation ouvertes où l'on fait des ateliers, des sensibilisations. On a même travaillé avec le ministère des sports. Donc, tous devaient comprendre leur rôle et comment ensuite ils pouvaient participer à ces actions. On a travaillé avec des organisations sociales, environnementales et gouvernementales. Ici, vous voyez la définition des risques prioritaires, les mesures prioritaires et pour chacune d'entre elles, on a fait un résumé ou une feuille de route où l'on parle des questions psychiques de ces actions, mais qui va travailler dans ce cadre en nommant les organismes responsables, les domaines, les partenaires qui collaborent, qui peuvent venir du gouvernement, mais qui peuvent également participer d'autres secteurs, les milieux universitaires, publics, les instituts de recherche, etc. Et ici, je vous montre deux des axes et certaines actions définies. Enforcement de la réponse du système de santé et des communautés face aux manifestations climatiques extrêmes dans notre province, comme vous l'avez vu, nous avons une variabilité de température dans notre province avec des vagues de chaleur, mais aussi avec l'apparition de certaines maladies. Notre province est au nord de la Patagonie et c'est la frontière également pour la dengue. Donc, les changements de température pourraient faire en sorte que la dengue passe cette frontière et s'étende plus au sud. Ici, vous voyez d'autres exemples de mesures avec leurs indicateurs car on propose des actions mais il faut également dire comment mesurer les progrès de ces actions. Anaï, il ne vous reste plus que trois minutes. Dans le cas du plan de notre province qui l'OPS va bientôt publier, nous avons ces indicateurs qui permettent de mesurer dans un délai de deux ans l'exécution. C'est un délai assez court, moins des cinq ans recommandés par la BID, mais nous pensons que c'est la première fois que l'on fait un plan de cette sorte et nous voulions faire une révision à très court terme afin de modifier, ajouter, enfin, modifier, ajouter des choses que l'on avait oubliées, par exemple. Alors, dans ce cas-là, il s'agit de renforcer la réponse des systèmes de santé face aux maladies sensibles au climat. Et là, on voit la variabilité des maladies zoonotiques, la possibilité d'une augmentation ou la prolifération de certains animaux venimeux en raison des stèches prolongées dans notre région depuis 15 ans. Et il y a donc, cela nous montre bien la modification du climat et son impact dans la région. Alors, il y a aussi la question des infrastructures et avoir un regard nouveau sur les infrastructures hospitalières qui sont construites et qui incorporent non seulement l'architecture, la végétation, l'écologie, mais aussi la prévention de risques et la réduction des effets de la chaleur dans les villes, le pourcentage de végétation par rapport à la surface du bâti, etc. Et pour conclure, je voudrais vous dire que je n'ai pas de document spécifique, mais vous avez ici le lien à tous les documents qui sont publiés en Argentine au niveau national et provincial. Et bientôt, le plan sur lequel nous travaillons jusqu'à l'année dernière sera bientôt publié. Et il se trouvera bientôt sur la page officielle de l'Organisation Panaméricaine de la santé. Voilà, c'était tout. Merci de pouvoir écouter. Vous pouvez me contacter. Merci, Anaï. Excellente présentation. Je crois que les participants voient comment l'on applique toutes ces lignes directrices que Chris, dans sa première présentation, nous a montrées. Et alors, pour conclure nos présentations, nous allons donner la bienvenue à Matt qui va nous parler de ce qu'il a fait dans la ville de San Francisco. Matt, vous avez la parole. Bonjour, merci. Je vais commencer mon diaporama. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, merveilleux. Je suis Matt Wolf. Je suis le gérant des impacts de la santé du changement climatique de San Francisco. C'est une cité, une ville à l'ouest de Californie. Je n'ai pas de très bonne mémoire pour donner les chiffres. Donc, l'un des objectifs de cette présentation, c'est vous donner une perspective de ce travail comme une étude de cas dont on utilise les projections du climat pour la santé et pour se préparer et nous allons également nous focaliser sur la fume et la chaleur et des incendies car cela a une influence sur la ville. Nous avons 800 000 personnes, un climat tempéré. Il ne fait pas très chaud à San Francisco. Normalement, on sait qu'il ne fait pas très chaud, qu'il y a du brouillard. Nous avons un département de planification, une commission, un département de la santé et qui s'occupe de deux hôpitaux dans la ville. Et moi, je navigue dans la structure pour voir que l'adaptation se fait et je me focalise sur la santé humaine pour la ville de San Francisco. Nous recevons un financement de la CDC. donc ce programme cible l'adaptation des départements sur les moteurs du changement climatique et la santé. Alors, la première chose est de dire que le changement climatique crée des événements de chaleur et des incendies plus fréquents et plus extrêmes. à San Francisco officiellement, on a 85 degrés Fahrenheit. Nous avons environ quelques jours seulement de plus de 70 degrés, mais à la fin du siècle, nous pensons que nous aurons beaucoup plus de jours de chaleur et ceci est vrai pour les jours particulièrement chauds de plus de 95 degrés dont on n'a pas entendu parler à San Francisco, mais on en a maintenant deux fois par jour et on pense qu'à la fin du siècle, il y en aura beaucoup plus. alors on voit ici les différentes températures de San Francisco. Auparavant, on est même arrivés parfois à 100 degrés Fahrenheit. Donc, on a eu des records de températures. on n'attend pas évidemment des incendies dans la ville, mais dans les comtés adjacents. Donc, nous avons des manifestations importantes en cascade et qui ont de plus en plus d'impact sur la santé publique. Nous voyons par exemple que le jour du Labor Day, nous avons eu une vague de chaleur de 48% en augmentation pour les appels médicaux et 17% d'augmentation dans les visites au département d'urgence. Et donc, cette vague de chaleur de 2017 a eu un impact sur notre système hospitalier. Il a fallu faire le triage des patients sur le sol. parfois, il y avait des problèmes de déshydratation et nos hôpitaux n'avaient pas tout bien les systèmes de rafraîchissement et les appareils ont été impactés. donc, ces impacts de santé ne sont pas justes et sont conduits par les expositions. À gauche, nous avons la carte de la vague de chaleur en 2017 parce que nous avons beaucoup de béton, nous avons du bâti, nous avons les populations pauvres et nous avons donc des impacts sur la santé préexistants. On a peu de réfrigération à droit, vous voyez la température à l'extérieur et à l'intérieur et je pense qu'on n'est pas habitués à la chaleur de façon culturelle. On ne sait pas comment agir face à ces événements qui sont nouveaux pour nous. Il faut donc s'adapter à la thermorégulation et cela prend du temps. Donc, ces événements ne sont pas très, très fréquents mais lorsque cela se produit, c'est terrible. Bon, il y a évidemment certains délais entre les différents manifestations et on n'a pas beaucoup de fonds pour cette adaptation car cela ne s'est jamais produit très souvent. Voici la carte de vulnérabilité extrême à la chaleur. D'autres intervenants ont parlé des indicateurs de sensibilité d'exposition identifiés les quartiers de la santé de la ville avec des fardeaux en matière de santé. La question de la santé par rapport aux autres risques, c'est que elle est la même dans tous les quartiers de la ville. Cela ne veut pas dire qu'il y ait des vulnérabilités seulement dans les zones rouges. donc c'est à prendre en compte également. Donc l'un des aspects les plus importants à mon avis c'est de commencer à mettre en œuvre et évaluer les actions en faveur du climat et il faut bien sûr associer un grand spectre ou un grand nombre de parties prenantes, par exemple les personnes qui planifient et exécutent des activités de préparation d'intervention, qui construisent et réglementent et entretiennent les logements ceux qui planifient et administrent les espaces publics, les infrastructures, ceux qui pournissent des soins de santé et bien sûr d'autres services communautaires et les communautés les plus vulnérables aux effets de ces événements et je parle de choses très connues, très générales mais en San Francisco nous avons deux types d'infrastructures d'infrastructures certaines avec en matière d'urgence avec d'autres d'un système de gestion et de planification qui s'occupe de la maintenance ils ont des calendriers de maintenance d'entretien ils peuvent jouer sur les facteurs qui affectent la santé et ils préservent aussi les avoirs et les personnes qui vivent dans ces établissements, bâtiments, constructions et bien sûr la santé des personnes à l'intérieur de ces bâtiments donc il faut aussi considérer le niveau de la mer parce que cela a un impact sur les infrastructures plus que la chaleur et de l'autre côté de la réponse d'urgence il faut se focaliser sur la santé humaine l'équité dans ce domaine et aussi la préparation des hôpitaux à répondre aux vagues de chaleur et aux autres types de dangers et menaces et il faut donc travailler année après année pour engager l'ensemble des acteurs concernés plutôt que d'un événement à un autre donc quand le département de la planification fait des visites sur place il faut qu'il soit capable de communiquer de consulter la population pour savoir ce qui est important pour cette population comment les préserver donc nos objectifs en tant que département de la santé c'est de savoir comment concilier tout cela combiné et pour que la réponse face aux urgences soit la plus complète et au cours des dernières années un de mes grands projets c'est juste ce projet de résilience face à la chaleur et à la qualité de l'air pour pouvoir rassembler toutes les parties prenantes publiques et privées communautaires universitaires afin d'identifier et de planifier de mettre en oeuvre des stratégies de résilience à moyen et long terme face à la chaleur extrême à la fumée des feux de forêt pour soutenir des mesures d'intervention d'urgence à court terme dans notre ville à San Francisco comment s'assurer que l'on plante suffisamment d'arbres etc. et d'infrastructures qui permettent d'atténuer cet impact de la chaleur nous avons un comité de coordination qui est justement réfléchi à ces impacts de vagues de chaleur dans tous les endroits dans tous les endroits de la ville où ces îlots de chaleur sont les plus forts et nous faisons une coordination avec notre comité chaque mois nous invitons différents publics et nous avons à peu près 60-70 personnes de différents secteurs des personnes spécialisées sur les espaces de fer les constructions de réponse d'urgence et on mène aussi des projets d'analyse des données Matt il vous reste trois minutes merci donc nous avons pu établir un plan qui sera publié en mai un sur les projections climatiques l'autre sur l'impact de santé des facteurs d'impact de santé nous également des liens vers les sources externes quels sont les motifs ou les raisons de ces impacts et comment passer de la planification et à la mise en oeuvre et aussi comment trouver les moyens financer tout cela comment améliorer la communication l'analyse des données la facilitation au niveau des différents secteurs et pour terminer je voudrais dire que dans le cas de mon projet après la vague de 2019 nous avons fait une évaluation de la vulnérabilité des hôpitaux au feu de forêt à la chaleur extrême nous avons essayé de renforcer les capacités au niveau de tous les hôpitaux de San Francisco ce que ils font et comment faire pour atténuer ou prévenir ces problématiques comprendre les impacts et soutenir la préparation à la réponse et aussi donner les ressources et les moyens nécessaires à la population pour qu'elle se protège mieux donc nous avons également vu l'évaluation dans la vulnérabilité des hôpitaux que cela provoquait une surcharge au niveau médical cela avait un impact sur les installations et un impact sur les personnels également bien entendu et par exemple au-dessus d'un hôpital le ciel était complètement orange et cela provoquait un certain trauma au niveau des personnels de santé au niveau des patients également et nous avons mis au point un outil qui est sur notre site web qui est justement préparer le personnel aux épisodes de chaleur extrême concevoir et entretenir des installations pour faire face à des épisodes de chaleur prévoir des installations surchauffées ou enfumées et que faire dans ces cas-là prévoir aussi un afflux de patients dans le cas d'épisodes comme ceci et ou bien sûr développer des communications pour le personnel de l'hôpital et l'ensemble donc des équipes qui sont amenées à travailler pendant ces périodes de stress de température donc voilà pour tout cela pour vous dire que nous devons travailler large pour rassembler les différents acteurs intéressés et si quel ce soit le secteur d'activité que faites-vous pour vous rapprocher du secteur de la santé pour travailler avec eux voilà la question que je vous pose et sur laquelle je suis curieuse de savoir votre opinion c'est est-ce que vous avez travaillé de manière intersectorielle sur des actions liées au changement climatique par exemple si vous êtes du système de santé avez-vous coordonné vos actions avec celles de votre service local alors voyons les réponses à peu près partagées 53% 47% merci c'est très intéressant et je suis là pour répondre aux questions s'il y en a merci à l'ensemble de nos conférenciers conférencières je crois qu'ils nous ont fait un passage ou passé en revue différents aspects depuis les grandes lignes pour l'évaluation de la vulnérabilité de l'adaptation et également d'identification des mesures d'adaptation possibles dans différents domaines il y a quelques questions que nos participants me posent et je commencerai par une question qui s'adresse à Chris comment mobiliser ou persuader les décideurs politiques de mettre en place des programmes à long terme excusez-moi je n'ai compris que programmes à long terme je n'ai pas compris votre question je vais la répéter comment mobiliser ou persuader les politiciens ou les décideurs politiques à travailler ou à élaborer des programmes sur le long terme en fait c'est un problème constant il n'y a pas de réponse toute faite à la question il y a beaucoup d'expérience dans le domaine de la santé avec des réussites et des échecs et sur le long terme le problème climatique va obliger les politiciens à prendre des mesures des décisions tout le monde fait l'expérience des températures élevées et les politiciens savent qu'ils doivent agir réagir il faut pour cela continuer à les informer à les éduquer sur les niveaux de risque sur les expériences réussies à partir des programmes d'adaptation et bien sûr c'est une espèce des enjeux qui sont sur le long terme ou le moyen terme et il faut donc les persuader en ce sens question pour merci est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail l'évaluation de la capacité adaptative au niveau individuel nous travaillons au niveau des communautés essentiellement des voisinages nous ne travaillons pas véritablement au niveau individuel on peut le faire mais c'est un autre type d'analyse donc nous nous travaillons essentiellement au niveau communautaire pour voir au niveau de la gouvernance combien de groupes sont associés aux travaux combien de comités sont constitués quelles sont les agences ou organismes travaillant à la réduction des risques de catastrophe avec les municipalités etc. et sur le volet adaptation nous avons utilisé les données du recensement et nous avons extrait des données nous avons vu les pourcentages de population les plus exposées pour obtenir un indice et classer les différents niveaux mais le niveau individuel est bien plus autre c'est-à-dire il faut une approche distincte et nous nous travaillons plutôt au niveau communautaire et nous parlons bien sûr avec les différents secteurs pour valider ce que nous faisons et nous leur expliquons quel est le niveau de vulnérabilité et ils nous répondent nous disent non c'est là que nous sommes les plus menacés donc il faut faire ce processus de validation d'échange des informations collectées question pour Anaï peux-tu nous dire comment le processus de désinformation au niveau de la population et des professionnels de la santé et quelles sont les menaces du changement climatique et comment minimiser ce processus ou ce manque d'informations face au changement climatique et à ses impacts alors comme je vous l'ai dit il est difficile d'impliquer tout le monde en particulier dans le domaine de la santé au niveau gouvernemental et nous on voit qu'il s'agit là aussi d'une opportunité pour démontrer les impacts réels du changement climatique le faire depuis l'angle santé sanitaire c'est la meilleure façon de faire comprendre aux personnes comment le changement climatique impacte leur vie au jour le jour et en ce qui concerne les mesures d'adaptation on fait un travail de consensibilisation et aussi on essaye d'inclure cette thématique dans le cursus par exemple des études médicales et c'est comme ça que l'on peut intégrer ces problématiques et comment l'utilisation de différents moyens de transport et logiciers permettent de dire aux personnes combien de vies on sauve dans ce domaine et même on peut dire combien d'argent on économise dans le système de santé en évitant les maladies c'est une façon de communiquer ces impacts pour la population en général pour les hommes politiques pour les professionnels de la santé il faut développer mettre en pratique cela dans différents endroits pour que l'on soit proche de la réalité je vais maintenant prendre deux minutes car je veux poser cette question à Matt et ensuite je vais clore notre séance il y a une question pour Matt est-ce que vous faites le suivi des indicateurs de l'évaluation et de la trousse à outils alors la boîte à outils pour les hôpitaux non il n'y a pas d'évaluation mais on est en train de travailler avec les hôpitaux maintenant pour élaborer un processus de planification entre l'hôpital et le ministère de la santé il est géré par le département de santé publique et bien souvent il est plus facile d'évaluer vos propres actions plutôt que d'écouter quelqu'un d'autre voilà ce que vous devez faire donc on appuie les hôpitaux pour qu'ils fassent leurs propres évaluations et que ce ne soit pas moi qui les fasse nous avons donc une évaluation nous avons une personne chargée de l'épidémiologie qui nous donne une assistance technique aux différents départements et ce que l'on va faire c'est que l'on va appuyer les différents services et essayer de créer des référentiels et des normes pour faire cette évaluation voir combien on a de financements de parties de prenantes combien on est disposé à travailler de façon transversale on essaye d'évaluer cela bien je crois que sur ce nous terminons la séance d'aujourd'hui merci à tous les conférenciers je crois que que l'on va voir l'effet de ces présentations dans les mois suivants vous pourrez en tirer profit nous vous invitons donc mardi prochain pour mettre l'accent sur les institutions de prestations de services et les présentations pour sera sur l'analyse des risques et je vous remercie donc et nous nous verrons mardi prochain merci merci – Sous-titrage FR 2021